Demain, je serai au départ de la plus grande cyclosportive de France, l'étape du Tour 2024. Avec ses 138 km et plus de 4600 mètres de dénivelé positif, elle est annoncée comme la plus dure étape du Tour des 30 dernières années. Mais je me sens prêt, je n'ai jamais été aussi en forme, tout va se jouer dans la gestion de l'effort et la résistance à la douleur. Car oui, j'ai une revanche à prendre sur 2023, ça ne s'est pas du tout passé comme je voulais. Au niveau de la gestion d'effort, ça avait été catastrophique. Cette année, j'ai donc une grande marge de progression afin de battre mon record. L'étape du Tour, c'est une cyclosportive qui est très particulière, parce que contrairement à d'habitude où on se bat contre nos adversaires, ici, le principal adversaire, ça sera moi, et les coureurs autour de moi seront plus des alliés pour m'amener plus rapidement jusqu'à la ligne d'arrivée que des adversaires. Dans l'école, ça sera un effort individuel, chacun fera ce qu'il peut, et je pourrais compter que sur moi-même. Merci à GIT, partenaire de cette vidéo, qui m'a accompagné ces derniers jours avec leurs produits rafraîchissants qui permettent de rouler sous des fortes chaleurs dans le meilleur confort possible. J'ai donc pu tester et découvrir le gilet rafraîchissant qui est super confortable et qui permet vraiment de garder cette fraîcheur sur notre corps de manière super uniforme pendant plusieurs heures et qui me servira aussi avant les départs de mes courses qui viendront, afin d'être au plus frais et de ne pas prendre de coups de chaud avant même le départ. Bon, ils font aussi des produits chauffants pour l'hiver. Bon, là, pour l'instant, ça ne va pas être le sujet, mais c'est vrai que c'est des produits qu'on voit de plus en plus dans le monde professionnel, très peu chez les amateurs. Et c'est pour ça que les produits de GIT sont hyper intéressants, parce qu'ils sont abordables et super performants. Donc merci à GIT d'avoir sponsorisé cette vidéo. Mon seul véritable allié, ça sera mon matériel. Que ce soit mon vélo ou mon compteur, tout ça me permettra de gérer au mieux mon effort. Pour cette épreuve, j'ai fait le choix de partir avec un plateau de 52, 36 à l'avant et une cassette de 11, 34 à l'arrière. Au niveau des roues, je partirai avec mes LED Landwills Pro 4 Wave, qui sauront m'accompagner dans les meilleures conditions possibles. Sur ce genre d'épreuve, on n'a pas d'assistance, donc je partirai aussi avec une sacoche, contenant tout ce qu'il faut pour réparer en cas de problème. Et pour finir, mon Sigma Rocks 12.1 Evo, qui saura me guider avec son GPS et me gérer avec le capteur de puissance. À l'aide de mon entraîneur, on s'est décidé sur des watts à ne pas dépasser, si je ne veux pas exploser comme l'année dernière. Donc ma mission, ça va être vraiment d'essayer de respecter ça, sachant qu'on ne peut jamais vraiment prévoir les conditions météo ainsi que la forme du jour. Donc contrairement à l'année dernière, je vais essayer d'aborder cette étape du tour différemment. Avec une gestion qui va être haute, je vais essayer de flirter avec la limite, au risque de tout perdre. Mais cette année, j'ai l'avantage d'être accompagné par la team matériel vélo. Pour vous faire un petit historique, l'année dernière, ils ont terminé 2e et 3e, et les 10 coureurs ont terminé dans le top 100, alors que moi, je faisais 850e. Autant vous dire que là, je suis entouré vraiment par les meilleurs cyclosportifs de France. Bon certes, je n'ai pas le même niveau qu'eux, mais par contre, je vais pouvoir apprendre un maximum de leur gestion d'effort et de leur expérience en cyclosportif. En tout cas, je ne peux pas être mieux entouré qu'avec eux. Et d'ailleurs, la veille de l'épreuve, j'ai pu participer au briefing avec la team et apprendre un maximum d'informations vis-à-vis du parcours et de cette épreuve. Globalement, c'est des montées à part le col de brosse qui est plus court et un petit peu moins dure. Sinon, on est sur des montées entre, je pense, 45 minutes et une heure. Il n'y a pas lieu sur les 21ers kilomètres de s'énerver. Après, il faut quand même être vigilant sur les noms qu'on a cités. Si on voit 2-3 noms qui sont offensifs à cet endroit-là, c'est d'aller se glisser dans la roue. Sur les dernières années, l'état du tour a souvent été remporté par un mec qui a fait un cavalier seul pendant 3 heures. C'est souvent ce qu'il y a de plus efficace sur ce genre de parcours. Un homme seul, il se pose moins de questions, il se régule à la bonne intensité, il se déplacera forcément plus vite que 5-6-8-10 gars qui vont tous craindre un petit peu les prochains kilomètres et qui ne vont pas vouloir emmener 8 gars dans la roue. Je pense que demain, ceux qui sont au départ ont visé la gagne. Il y a plusieurs, mais dès qu'il y a des opportunités de partir, c'est d'essayer de prendre les devant. Je pense que vous serez toujours mieux devant. Donc quand on est derrière, on sacrifie pour les gars devant. Quand on est devant, on sacrifie pour les gars derrière. Juste courez intelligemment. C'était l'occasion pour moi d'apprendre à connaître mes équipiers car ça va être la première épreuve cyclosportive que je vais faire avec la team matériel vélo. Pouvoir échanger avec eux, leur poser mes questions et prendre un maximum d'informations la veille de cette étape du tour. Bon, l'étape la plus importante aujourd'hui, ça va être de récupérer son dossard. Et pour ma part, je partirai avec le dossard 785 ce qui signifie que je partirai dans le SAS 0 avec les meilleurs. On a ensuite pu profiter du village exposant et ses nombreux stands. Puis j'ai pu discuter avec mes partenaires comme Oversteam et Chef de Fil. C'est toujours agréable de les rencontrer en vrai et même de découvrir des nouvelles collections que Chef de Fil n'ont même pas encore sorties. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Et c'est grâce à tous ces petits détails que demain, j'espère arriver au sommet du col de la couiole avec le meilleur résultat possible. Pas d'objectif précis, juste me dépasser, ne pas arriver frustré, avoir fait la meilleure performance possible vis-à-vis de mes capacités et je l'espère battre ma place de l'année dernière. Après le repas avec l'équipe la veille au soir de l'étape, au moment où j'ai voulu mettre à charger mon DI2, je me suis rendu compte qu'il ne fonctionnait plus. Ça veut dire que mes vitesses étaient littéralement bloquées sur le gros plateau tout à droite. Autant vous dire que là, c'était impossible de prendre le départ dans cette situation-là. Heureusement, le staff de Matéa Vélo est venu m'aider. Bon, à moins de 10h du départ, on vient enfin de réparer mon DI2. Donc je suis rassuré, je vous avoue, je n'étais pas serein. Je ne savais pas quoi faire. Et du coup, Corentin qui fait partie du staff et qui travaille d'ailleurs chez Matéa Vélo en tant que mécano, il est venu me dépanner. Et là, pour le coup, il m'a vraiment sauvé la vie parce que je pensais que c'était mort, que je n'allais pas pouvoir prendre le départ. Donc c'est cool. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à se lever demain à 4h30. Et puis après, il va falloir aller dans le sas et ce sera l'heure de la guerre. Bon, il est 5h30. On a rendez-vous dans quelques minutes ici pour partir en convoi jusqu'au départ. L'avantage est qu'avec une grosse équipe comme ça, ça permet aussi d'avoir du staff, donc des convois qui peuvent nous emmener en voiture. Et ça évite de faire comme ici si je n'avais pas été avec l'équipe 15 km de vélo avant la course. Après avoir passé près d'une heure parqué comme des animaux dans le sas 0, il est dorénavant l'heure de prendre le grand départ. Autour de moi, il y a 1000 personnes dans le sas et normalement, il y a donc les 1000 meilleurs vu qu'on part dans le sas 0. Et c'est bel et bien un sas prioritaire qui est plus dédié aux compiteurs, ceux qui ont envie de faire la course. Mais derrière, il y a 15 autres sas qui, eux, du coup, sont plus ou moins compétitifs jusqu'au dernier sas où les coureurs seront plus dans une optique de cyclosportive, randonnée, avec un objectif surtout de finir l'étape du tour. Pour ma part, et comme la plupart des coureurs autour de moi, on va essayer d'aller chercher le meilleur temps, le meilleur résultat possible au bout de cette étape du tour. Et là, on part sur d'abord 3 km de départ fictif. Et pour le coup, c'était en ville, très sinueux. Donc ça a été un peu laborieux, ça a frotté pas mal. Apparemment, il y a eu beaucoup de chutes. Alors moi, je n'en ai pas vu. Mais du coup, c'est évident, quand on est aussi nombreux, aussi serrés, ça finit toujours par tomber. Donc il faut toujours être hyper vigilant sur le départ d'une cyclosportive comme celle-ci. Et pour le coup, je suis parti peut-être en 500ème position au sein du sas. En l'espace de quelques kilomètres seulement, j'étais déjà remonté tout à l'avant de la course. L'idée, ça va être d'être bien placé en amont du col de Nice. Un col non répertorié. Il ne figure pas dans les 4 cols réellement comptabilisés par l'organisation. Mais c'est tout de même un petit col qui va bel et bien faire mal aux jambes. Donc j'avais envie d'être bien placé. Ça me tenait à cœur en amont de la première difficulté pour ne pas prendre de cassure et vraiment la jouer à la pédale et ne pas avoir de regrets. Donc là, pour remonter, ce n'était pas si difficile parce que vu que c'est une cyclosportive, on sait que ça va être long. Personne frotte de trop. En gros, si tu essaies de passer, ils te laissent passer. Ils ne se posent pas trop de questions. Donc là, c'est bon. Je suis bel et bien en tête de l'étape du tour. On pourrait dire qu'au moins, j'aurais été à l'avant à un moment de la course. Et dorénavant, maintenant, l'idée, c'est quand même de faire le moins d'efforts possibles jusqu'au pied du tout premier col. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a un coureur qui est venu me taper dans le dos en me disant « Toi, tu as de la chance. » En fait, dans le départ fictif ou dans les quelques premiers kilomètres, j'avais crevé. J'avais du tubeless, du liquide préventif partout dans le dos. Donc, ça commence mal. Heureusement, le liquide préventif a bouché la crevaison et me permet de continuer la course parce que là, à tout moment, j'aurais dû déjà m'arrêter pour réparer. J'ai dû perdre un petit peu d'air mais globalement, je ne voyais pas la différence. Donc, je ne pense pas que ça va influer sur ma performance. 14e kilomètre, on attaque déjà le col de Nice. La toute première difficulté de cette épreuve, là déjà, la première difficulté, c'est qu'il y avait des plots tout au long de cette montée au milieu. Donc, étant donné qu'on est encore très, très compact, c'était assez dangereux. Il fallait être vigilant. Et du coup, cette montée, elle va être réalisée en l'espace de 13 minutes et 45 secondes pour ma part avec une puissance moyenne de 240 watts. 23,7 km heure. En gros, globalement, ça n'a pas roulé très, très vite. J'ai fait 173 bpm de moyenne sur la montée. En gros, c'est resté très régulier. Pas d'accélération, pas d'attaque à l'avant. On le sait tous, ce n'est pas un col qui va être décisif pour la course. On attend tous le premier col, le col de Bross, qui sera, lui, le premier juge au sein de cette course. Mais pour le coup, je suis arrivé bien placé au pied de ce col de Nice et j'ai essayé de faire le moins d'efforts possibles. Donc, j'ai profité de mon placement pour rester à un rythme soutenable pour moi parce que ça monte tout de même un peu trop fort pour moi. Donc, je me laisse redescendre petit à petit au sein de ce col de Nice dans un objectif quand même de passer le sommet avec ce groupe principal. Et à force de reculer, 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 je commence à me faire décramponner du groupe. Alors, il y a encore énormément de monde derrière, mais il y a bien une belle cassure entre le premier groupe avec une centaine de coureurs devant et une autre partie de peloton derrière moi. Et à ce moment-là, il y a un coureur avec le maillot blanc qui fait partie de la team matériel vélo qui me dit, allez Quentin, ça bascule dans quelques centaines de mètres. Là, on voit le sommet. Alors, du coup, moi, je ne connais pas du tout le parcours. Même si j'ai le GPX sur mon compteur, ce n'est jamais vraiment trop précis. Donc, tu te dis, OK, bon, si ça bascule, je vais faire un petit effort supplémentaire. Et effectivement, ça basculait juste ici. Donc, en fait, là, j'ai pu comme ça basculer avec le premier groupe. Alors, certes, là, maintenant, je suis tout derrière ce premier groupe, mais il reste déjà beaucoup moins de personnes dans ce groupe. Il y a eu déjà un premier tri réalisé sur ce tout petit col de Nice. On enchaînait ensuite avec une belle descente où je vais d'ailleurs taper la vitesse de pointe de ma course avec une pointe à 80 km heure. J'ai été raisonnable, mais je vais profiter cette descente pour essayer de me replacer un tout petit peu au sein de ce groupe en amont du col de Bross. 20e kilomètre, nous sommes déjà au pied du col de Bross. Le chrono, il commence maintenant. Et ce col, il va se réaliser pour ma part en 35 minutes et 17 secondes avec une belle moyenne de puissance qui va tourner autour de 268 watts. Donc ça, ce n'est pas trop mal. Au niveau de la fréquence cardiaque, je vais tourner autour de 180 BPM avec une moyenne qui est exactement mon seuil. Ce qui peut dire que j'ai fait une montée au seuil idéal. Donc au pied de cette montée, vous allez vite vous rendre compte que les premières places, les premiers rôles ne seront pas pour moi. Ça, on le sait très bien. Je suis loin d'être le meilleur sur ce genre d'épreuve. Donc je ne vais pas essayer de suivre le groupe de tête, me mettre en surchauffe et complètement exploser. Je pense que ça, c'est tout sauf la bonne solution. Donc j'essaie de mettre un rythme. Normalement, avec mon entraîneur, on avait décidé de rester autour des 300 watts maximum. Si je pouvais rester à 300 watts, ça serait parfait. Mais surtout, ne pas le dépasser de trop parce que sinon, je ne tiendrais pas sur la durée, sur toute la journée. Donc je reste focus sur ma puissance afin de ne pas me cramer les ailes tout simplement. Et petit à petit, forcément, c'était évident, je commence à me faire un petit peu doubler. Et d'ailleurs, vous avez été des centaines tout au long de la journée à me doubler et à m'encourager. Donc déjà, merci beaucoup. Ça m'a énormément aidé mentalement à me dépasser. Merci pour les petits mots, les échanges qu'on a pu avoir. Et tout au long de la journée, ça m'a vraiment boosté. D'ailleurs, je vous invite à liker cette vidéo. Si vous ne l'avez toujours pas fait, c'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si jamais, vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à rejoindre l'équipe en vous abonnant. Comme ça, vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos. Et c'est au bout de 2 km que je vais me faire doubler par Florian Auberger. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, vous l'avez peut-être déjà vu, j'en ai pas mal parlé sur les courses en Open 1. C'est tout simplement un coureur Open 1 de chez moi. Un mec qui, certes, gagne régulièrement, donc il est un peu plus fort que moi, mais c'est surtout un mec que je connais. Donc en fait, c'est le premier repère. Là, ça fait des centaines de coureurs qui me doublent, mais c'est le premier mec que je connais et que je peux me situer en fait un niveau par rapport à moi-même. Donc là, je me dis, ok, là, Florian, techniquement, en course Open 1, j'arrive à le suivre. Je suis capable, en tout cas, de prendre sa roue. Donc là, il va me dire, vas-y, Quentin, prends ma roue, je t'emmène. On va rester sur un rythme très linéaire. Et pour le coup, en Open 1, c'est quelqu'un qui va être très linéaire comparé à des petits jeunes juniors, par exemple, qui vont avoir des tendances à pas du tout gérer les efforts. Donc là, je me dis, quoi de mieux qu'un mec qui est linéaire en FFC pour monter un col de manière hyper linéaire ? Bah, c'est le bon bail. Mais malheureusement, il va être, enfin, il est trop fort. Il est trop fort pour moi. Est-ce qu'il a des meilleures capacités que moi en montagne ou tout simplement, il a un meilleur niveau que moi global ? Ça, je ne sais pas. Mais ce qu'il en est, c'est que je n'ai pas réussi à tenir sa roue bien longtemps parce que je me rendais bien compte que j'étais trop élevé en termes de watts. Et petit à petit, ma fréquence cardiaque a commencé à monter jusqu'à atteindre 188 BPM, ce qui va être d'ailleurs mon maximum sur la journée. Et là, je vais me dire, ok Quentin, arrête de le suivre. Sinon, tu vas juste cramer la tronche et tu ne finiras pas la journée. Donc, je vais devoir le laisser partir. Et niveau paysage, c'était vraiment incroyable. Forcément, ça me change de Nantes. On est sur des paysages qui sont resplendissants. Le col de Brosse, particulièrement, avec ses virages qui, pour le coup, étaient vraiment super visuels. Et là, on a pu vraiment apprécier le paysage. Bon, dans les jambes, c'était un autre délire. Mais pour l'instant, je garde le rythme. Je tourne autour des moyennes de puissance qui étaient visées. Donc, c'est parfait. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Cédric, de la chaîne Les Watt, va me doubler. Alors, lui, c'est un expert, un spécialiste de la montagne. Il a préparé toute l'année cette épreuve. Contrairement à moi qui fait des courses FFC, lui, il fait uniquement des cyclosportifs dans un objectif de terminer au sein du top 100 de l'étape du Tour. Donc là, je le croise, je me dis, ok, s'il est dans les parages, c'est que déjà, on est encore plutôt dans des bonnes positions. On va pouvoir se saluer et malheureusement, je ne vais pas rester longtemps avec lui parce que vraiment, il est dans un autre monde en montagne. Je suis incapable de le suivre. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne si vous voulez voir son résultat. Et un tout petit peu plus tard, ça va être le YouTuber jeune cycliste dynamique qui va me doubler. Pareil, un gabarit de grimpeur, il va être forcément meilleur que moi sur ce genre d'épreuve. Donc là, quand je le vois, je vous avoue, ça me donne un petit coup de boost et je me dis, vas-y, je vais essayer de m'accrocher. En plus, il ne restait plus qu'un petit kilomètre afin de basculer au sommet du col de Bross. Donc là, je me dis, allez, vas-y, let's go. Je donne un tout petit peu plus d'énergie, ça va me booster déjà dans la tête et dans les jambes. Donc, je m'accroche, je donne un petit peu les forces qu'il me reste dans cette montée et je vais pouvoir réussir comme ça à basculer au sommet dans la roue de Nicolas, jeune sexy dynamique. Donc, c'était trop cool, on a pu échanger quelques mots et puis c'est vrai que sur ce genre d'épreuve de longue distance, on part quand même pour plus de 6 heures d'épreuve, avoir quelques mots avec quelqu'un que tu connais, avoir des repères avec des amis, eh bien, franchement, ça fait la différence. On passe donc le sommet de col de Bross. Je vais prendre un petit gel afin de bien me nourrir. Évidemment, j'avais un rappel sur mon compteur qui sonnait toutes les 20 minutes pour me rappeler de me nourrir et de boire. Je ne vais pas m'arrêter à ce ravito, je vous dis à vous, c'est beaucoup trop tôt au 30ème kilomètre de m'arrêter et je vais basculer et attaquer cette toute première descente de col et pour le coup, je ne vais pas prendre de risque parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime me faire peur mais je vais la faire rapide. On va dire que je vais quand même pousser un petit peu le vélo. J'ai vachement progressé dans les descentes, je trouve, par rapport au début d'année avant mon stage en Espagne où j'étais vraiment très mauvais et du coup, je vais remonter énormément de positions et petit à petit, je vais doubler des coureurs que j'ai pu voir me doubler dans la montée. Donc, ça faisait plaisir de pouvoir gagner comme ça. Je pense que j'ai bouché plus d'une à deux minutes sur certains coureurs qui m'ont doublé dans la montée. Donc, c'est cool, c'est des positions qui sont gagnées, c'est du temps que je gagne pour le classement final. Donc, je vais faire la descente à bloc et c'était vraiment trop fun. En plus de ça, ça m'a permis d'arriver au pied de la descente au sein d'un groupe. Donc, ça, c'était parfait, idéal pour faire le moins d'efforts possible jusqu'au pied du prochain col. Même si globalement, il n'y avait pas beaucoup de morceaux de vallée où être dans un groupe était primordial. C'était toujours agréable d'être dans des roues, c'est motivant, ça permet de discuter avec des coureurs et ça donne confiance en soi. Et là, il était temps de prendre mon premier bidon parce qu'avec le matériel vélo, on avait donc des assistants positionnés un petit peu partout sur le parcours. Donc là, j'ai pu prendre un bidon et pour le coup, ça fait plaisir parce que du coup, tu n'as pas besoin de t'arrêter au ravito. Alors, même si dans un ravito, tu perds aller une, deux, trois minutes, eh bien là, c'est toujours trois minutes de gagné. Et en plus de ça, sur son ravito, il y avait donc de la poudre, un gel accroché au bidon. Comme ça, je peux continuer de recharger mes batteries dans les meilleures conditions possibles. Un petit ravito qui fait plaisir. Merci, Mathieu Vélo. Allez, maintenant, on s'attaque au gros morceau de la journée. Le col de Turini avec plus de 20 km à 6% de moyenne. Ça va être évidemment le col le plus long de cette journée. Je pars pour 1h30 d'effort. Ça va être très très long. Je ne veux pas vous cacher que ce n'est pas passé vite. Sincèrement, j'ai compté les kilomètres après les kilomètres. C'était de plus en plus difficile. Donc, je me suis accroché. Dans un premier temps, j'ai essayé de rester le plus longtemps possible au sein de mon groupe. Mais dès que les vrais pourcentages sont arrivés, c'est vrai que je n'ai pas pu rivaliser. J'ai eu du mal. Et puis là, on le voit très bien, je suis à 187 BPM. Donc, si je continuais à suivre, je pense que je n'aurais pas réussi. Et en plus, j'aurais utilisé trop d'énergie pour la fin de la course. Je ne pense pas avoir fait un mauvais choix ici en me laissant décrocher. En fait, le plus dur mentalement, c'est que je n'arrive pas à faire les watts que je devrais. Mais genre de loin, j'arrive à peine à tenir 200 watts. Ça, je ne sais pas pourquoi. Après, globalement, ça m'avait déjà fait le même coup la dernière. Donc, je ne m'affole pas. J'essaye de maintenir 200 watts. On est loin des 300 prévus. Et on fait ce qu'on veut pour arriver au bout et on verra comment ça donne. Et au fur et à mesure des kilomètres, je me fais doubler par de plus en plus de monde jusqu'à des dossards partant du numéro 1000. Ce qui signifie qu'on est donc sur les mecs qui sont partis 7 minutes après dans le sas numéro 1, le sas d'après. Donc, ils ont bouché 7 minutes sur moi et en plus, ils sont en train de me doubler et ils passent super vite. Donc là, tu prends un petit coup au moral, tu dis OK. Là, je suis vraiment en train d'exploser et ça se voit directement en termes de statistiques. On va passer de 270 watts de moyenne sur le col précédent, certes plus court, à seulement 196 watts, ce qui est vraiment pas beaucoup. Il faut savoir que mon premier seuil d'endurance I1 s'arrête à 217 watts. J'ai donc fait sur cette montée moins de watts que mon I1, ce qui est donc bien, bien loin de mes objectifs. Mais pourtant, en termes cardiaques, je ne pouvais pas beaucoup plus ou même tout simplement dans les jambes. Je n'avais pas beaucoup plus de force à donner. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je me fais doubler par le coureur que j'ai battu au sprint la semaine précédente à la tricolore. Donc, c'est là qu'on se rend compte que le terrain joue énormément. La semaine dernière, je l'ai battu et là, je suis incapable de suivre. Et vu à la vitesse à laquelle il m'a doublé, il va arriver bien, bien longtemps avant moi. Donc, c'est vrai que sur ce terrain-là, je ne fais pas match. On analysera à la fin de la vidéo les points sur lesquels je pourrais m'améliorer. Ce qui est assez dingue, c'est que vous êtes des centaines à me doubler, à m'encourager. Donc, bien merci. Au revoir à vous. Mais, il y a tout âge. Il y a des jeunes et des moins jeunes. Du coup, je me fais déposer par des mecs qui sont 40 ans plus vieux. Et c'est là que tu te dis ce n'est pas le même effort. Ce n'est pas du tout le même effort parce que sur route FFC, je serai sûrement devant eux. Mais là, j'ai zéro force. Et c'est seulement au bout d'une heure et demie d'effort que j'arrive enfin à mener ma carcasse au sommet de ce col de Turini. Ça a été une vraie épreuve avec seulement 13,8 de moyenne. En fait, à cette vitesse-là, tu ne roules quasiment pas. Tu es quasiment à l'arrêt. Dans certains moments, tu te dis je vais tomber tellement je ne roule pas vite et tu te fais surtout doubler constamment quand tu pars dans la phase zéro et que tu fais une contre-performance comme aujourd'hui. Eh bien, c'est encore plus dur parce que dans la tête, non seulement tu ne roules pas vite mais en plus, il y a beaucoup beaucoup de monde qui te double et ça, ça ne t'aide vraiment pas. Bon, on va passer le sommet, on va essayer de se ressaisir. Mes deux bidons sont vides malgré le ravitaillement que j'ai pris. Donc, je suis déjà à trois bidons complets vides et je me suis bien hydraté. J'ai bien mangé, ça, je n'ai rien à redire. Pour le coup, j'ai bien fait ce qu'il fallait. Donc là, je vais quand même m'arrêter au robinet, prendre de l'eau. Ce n'est pas le temps que je vais perdre, je vais perdre 30, 40 secondes seulement. Donc, je me ravitaille, je remplis mes bidons pour attaquer cette descente mais surtout ne pas prendre le risque d'attaquer le prochain col sans eau. Et cette descente de Turini, elle était particulièrement importante parce que dans le briefing, elle avait été annoncée comme la descente de cette cyclo-sportive avec une route beaucoup plus dégradée que les autres et surtout des virages très sinueux, des virages vraiment plus énervés que dans les autres descentes. En gros, il faut être hyper vigilant et faire vraiment très très attention dans cette descente de ne pas aller à la faute. Et en l'occurrence, pour ma part, ça va très très bien se passer. Je ne me suis pas fait particulièrement peur dans cette descente et pourtant, je l'ai fait quand même assez rapidement mais pour le coup, les connaissances... Mais pour le coup, par exemple, mon père qui était dans le SAS 1 donc pas longtemps après moi, ils ont fait cette même descente sous la pluie. La pluie que moi, je n'aurais pas vu durant cette cyclo-sportive et du coup, derrière, c'est énormément tombé. Apparemment, il y avait des coureurs par terre dans tous les virages parce que descente sinueuse, route pourrie et la pluie, bon, c'était tout ce qu'il fallait pour pousser à la faute les coureurs qui sont peut-être un peu moins à l'aise ou qui vont se faire surprendre dans cette descente. Il y a des coureurs qui se sont fait aussi très très mal donc bon rétablissement à tout le monde mais dans l'ensemble, pour ma part, très vite, remonter d'une position, gagner du temps tout en prenant aucun risque. Sur cette troisième montée, je vais essayer de faire mieux. On verra ce que ça donne après, on va essayer de gérer un peu plus haut pour voir si j'y arrive. On verra bien. Bon allez, on attaque le troisième col, la colmiane, même si en vrai, ça fait déjà 10 bornes que ça grimpe. Là, il y a un col de coup de 7,5 km. Il est un peu moins pointu donc j'espère que j'aime mieux m'en sortir. Globalement là, on est plus sur une remontada où je commence à doubler des gens. Je me fais un peu moins doubler donc c'est bien pour le mental. Maintenant, il faut que je tienne jusqu'en haut. Effectivement, sur cette partie faux plat montant entre les deuxièmes et le troisième col, j'ai plutôt bien roulé. Les jambes étaient plutôt bonnes. En fait, je me suis senti dans des meilleures conditions mais c'est vrai que dès que je vais retaper les pourcentages du col de la colmiane, les vrais pourcentages de ce col, et bien directement, je vais re-être un peu dans le dur. Donc là où je m'étais dit allez, cette fois-ci, je me ressaisis, j'essaye de maintenir 200, 250 watts afin de monter un petit peu la moyenne, et bien c'est vrai qu'au bout de 2, 3 km, je vais directement re-craquer. et là, la question qui se pose c'est pourquoi il y a plein de facteurs qui peuvent jouer entre la fatigue, les fibres musculaires, l'habitude, l'expérience, le mental, il y a plein de choses sur lesquelles on peut aller chercher. Pourquoi je n'ai pas réussi à maintenir les watts que je souhaitais ? Mais en vrai, on ne saura jamais. Ce qui compte du coup à ce moment-là, pour moi en tout cas, c'est de mener le vélo jusqu'au sommet et rien que ça, c'était déjà pas une mince à faire. Bon, ça y est, j'ai explosé à 3 bandes du sommet. Comme quoi, je suis vraiment rassé. Ce n'est pas juste dans la tête, c'est dans le corps. Allez, il n'y a qu'à se battre avec le vélo. Par contre, ce qui est cool vu que vous roulez plus vite que moi, c'est que je rencontre plein d'abonnés. Vous êtes trop mignons à venir m'aider et m'encourager et c'est cool. Ça aide un peu dans la tête. Et tant bien que mal, je vais finir par arriver au sommet de la colmyane avec 1h10 de temps, donc bien supérieur à ce que j'avais prévu aussi. 195 watts de moyenne. Donc là, pour le coup, je suis exactement sur la même moyenne que le col précédent. Donc au moins, ça se tient. Il y a une logique là-dedans. Par contre, j'ai 10 BPM au cœur de moins. 163 de moyenne. Donc vous allez voir, de toute façon, mon cœur, et ça pour le coup, c'est normal sur les épreuves d'endurance, plus la fatigue va s'accumuler, plus le cœur va être bas. Tout à fait normal. Ça, il n'y a rien d'inquiétant. Mais du coup, encore une fois, je suis loin de mes espérances. Et c'est là que tu te dis, OK, sur des épreuves comme ça, t'as beau arriver en forme, parce que j'ai jamais été aussi en forme de ma vie, en course FFC en tout cas, t'as beau être en forme, quand tu te retrouves dans un col comme ça, en fait, t'es seul face à ton vélo et ça te remet vite à ta place et tu te fais doubler par des gens qui sont plus jeunes, des plus vieux, des femmes, des hommes et tu te dis, je ne peux rien faire. Et ça remet aussi ton égo à sa place et tu te dis, OK, ça te permet de relativiser et tu te dis, bon, voilà, c'est peut-être pas un effort pour lequel je suis fait et on va s'accrocher parce que là, pour le coup, le seul truc, c'est que je veux vraiment aller au bout. Au sommet de la colmiane, pour le coup, il y avait un ravitaillement fourni par la team matériel vélo pour mes équipiers mais ce ravitaillement, je le savais, il était uniquement pendant une demi-heure disponible parce qu'après, ils allaient ailleurs. Donc, évidemment, je suis arrivé plus d'une demi-heure après les premiers vu que les teams matériel vélo, eux, ils jouent la gang. Donc, ce ravitaillement, je savais que je n'allais pas pouvoir l'avoir. C'est pour ça que je m'arrête en haut de la colmiane au ravito. C'est le premier ravito officiel auquel je m'arrête. Je vais remplir mes deux bidons afin de repartir vraiment plein pour la descente ainsi que le dernier col qui, pour le coup, va être le juge de pète cette cyclosportive et évidemment, ça va être difficile. Donc, il faut absolument que j'ai de l'eau. Il fait tout de même chaud, un peu moins que l'année dernière mais il fait chaud donc je ne prends pas de risque de partir à sec. Je préfère avoir 700 grammes de plus dans mes bidons que de partir sans eau. Du coup, je rattaque la descente de la colmiane. Encore une fois, je vais la descendre très rapidement dans une optique de me dire si je ne roule pas vite dans les montées, il faut au moins que je roule vite dans les descentes afin de remonter des positions, gagner du temps et je l'espère aller chercher le meilleur résultat possible. D'ailleurs, si vous voulez, l'analyse précise de mes positions dans les montées. D'ailleurs, si on prend le classement col par col, je suis classé lors du premier col, le col de Bross en 464ème position. Donc là, j'ai fait une très bonne montée. On l'a dit tout à l'heure, c'était parfait sur 10 000 classés à la fin. Le deuxième col, le col de Turini où je me suis vraiment écroulé. Je suis classé 2499ème. Catastrophique pour le coup. C'est bien loin de mon top 800 que je vise. Et sur le col mian que je viens juste de terminer, je termine 2453. Donc quasiment à la même position que le col précédent. Donc globalement, pour l'instant, si on prend uniquement le temps dans les montées, je suis à peu près 2500ème. Et là, je me dis, ok, je suis très très loin de mon objectif qui était donc de battre ma place de la dernière de 850ème environ. Donc, ça prouve que j'étais quand même sur un jour 100 et une vraie contre-performance. Donc je continue de faire la descente à fond, surtout que cette descente-là, elle était très roulante, des grandes lignes droites qui permettent vraiment de rouler très très vite. l'idée, c'est de gagner un maximum de temps sur mes adversaires dans les descentes vu que je ne roule pas vite dans les côtes et vu que je n'avais pas encore assez de soucis. Je crois que j'ai perçu de l'arrière. J'ai perdu de l'air. Merci le tubeless. J'ai cru que j'avais eu trop de retard. Bon, on va faire attention dans la descente. Bon, deuxième crevaison après ma première crevaison lors du départ fictif. Alors, ce coup-ci, encore une fois, j'ai de la chance. Le préventif va faire son travail. Ça va reboucher le trou. Mais ce coup-ci, je ne suis vraiment plus beaucoup gonflé. J'ai vérifié à l'arrivée. En fait, j'avais plus que 1,5 bar. Ce n'est pas beaucoup. Donc, sur la fin de la descente de la Colmiane, je vais vraiment y aller très très mollo afin de ne prendre aucun risque de ne pas partir de l'arrière et de ne pas tomber et tout perdre bêtement. On va attaquer la Nicole. 15 bar en 1,7 bar. Ça va être très long. On ne va pas passer un bon moment. Mais on sera content et on est en haut. Effectivement, je le savais, vu mes jambes actuelles, le dernier col va être horrible. Horrible parce qu'il est difficile. Il fait 15 km à 7% et quelques de moyenne, constant. Aucun replat, aucun moment de répit, juste de la souffrance. Et là, pour le coup, je me suis vraiment remis en cause plusieurs fois en me disant est-ce que je vais aller au bout ? Est-ce que je vais y arriver à monter ce col sans m'arrêter ? Parce que c'est vrai que vu que j'étais loin de mes objectifs en termes de watts, en termes de place, je me suis dit il y a bien un truc que je m'interdis, c'est de faire une pause. Et en soi, si vous avez fait des pauses, ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal. Mon père, mes amis, ils ont fait des pauses. Moi, je ne voulais vraiment pas, pour moi, pour ma façon de voir les choses, ne pas faire de pause comme une vraie course. D'autant plus que matériel vélo m'ont donné des bidons sur le bord de la route. J'ai profité d'un troisième ravito un petit peu plus loin. Donc, j'ai gagné du temps sur les ravito parce que j'avais du staff sur le bord des routes. Ce n'est pas pour, à côté, faire des pauses. Mais c'est vrai que j'ai énormément souffert dans le col de la couiole. Je ne vais pas vous mentir, je suis à deux doigts de ne pas réussir à finir. Je ne suis pas bien. Bon, il reste 6 km. Je roule tellement doucement que je suis à deux doigts de devoir poser les pieds par terre parce que je ne roule pas assez vite. Mais là, j'avoue, il faut traîner les misères jusqu'en haut. Et ma mission, c'est de ne pas poser les pieds par terre et d'arriver au bout. Ça va avoir fait de pause. Et malgré que j'ai quasiment monté le col totalement à l'arrêt à 9,8 de moyenne. C'est catastrophique. 1h36 d'effort pour seulement 174 watts. Je n'ai jamais pédalé aussi peu fort dans un col. Mais bon, c'est comme ça. Je n'avais pas les jambes. On n'y peut rien. Dites-vous que j'ai fait 3 800ièmes sur cette montée. C'est très très loin de ma place de 800 que j'avais espéré terminer. Donc, voilà. Si on prend uniquement les montées, mon résultat, il aurait été entre, je pense, 2 500 et 3 000ièmes, je pense. Vraiment, en prenant que les chronos dans les montées. Mais, entre les ravitaillements où je me suis très peu arrêté, je me suis arrêté moins d'une minute 30 sur la globalité de la course, sur les deux fois où je me suis arrêté et grâce aux ravitaillements fournis par Matériel Vélo, évidemment. Et ensuite, grâce, bien évidemment, aux descentes où là, pour le coup, j'ai été très efficace, j'ai roulé très vite. Le premier col aussi m'a permis de gagner un petit peu de temps sur la globalité de mes adversaires. Grâce à tout ça cumulé, malgré mes montées avec une moyenne de 3 000ièmes places, eh bien, je termine 1 354ièmes. donc c'est très très loin de mon objectif initial, mais c'est beaucoup mieux que mon temps réel passé dans les montées, c'est deux fois mieux que les places que je faisais dans les montées, ce qui prouve que de 1, j'ai bien descendu, de 2, le fait de partir avec le SAS 0 dans les premiers kilomètres, ça m'a permis de rouler quand même assez vite avant le premier col et donc de prendre de l'avance avant même le premier col, même si ça, pour le coup, ça ne m'a pas demandé d'effort vu que j'étais dans les roues au chaud, rouler sur le plat, ça, pour le coup, ça ne m'a pas demandé du tout d'effort. Ce n'est pas une erreur en soi d'être parti dans le SAS 0, même si mentalement me faire doubler par 1 300 personnes, ça a été juste horrible parce que c'est tout sauf motivant. Il aurait peut-être mieux fallu partir plus tard et remonter des positions dans un SAS plus facile. Voilà, on débriefera tout ça après la course, ce qu'il en est, c'est que je vais franchir la ligne en 6h47 et 55 secondes, soit plus de 2h après le vainqueur de la course, le vainqueur qui est donc Damien Georgen, membre de Matériel Vélo. Matériel Vélo termine 1, 2, 4 et après, ils finissent tous dans les 100, bien évidemment. C'est juste incroyable parce que forcément, avoir autant d'hommes forts dans la même équipe, ils ont fait une course de malade, une course d'équipe super intéressante. Pour le coup, ça m'a donné un petit peu de réconfort malgré ma grosse déception personnelle de voir mes équipiers autant performer. Il passe en mille et ça fait les mille. Bonjour, on va faire du bruit pour... Alors ? Ils ont gagné ? Tu te régales ? Ils ont gagné 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 ? C'est beau. Bravo les gars. C'est Damien qui l'a fait. Comment s'est passé en deux phrases la course ? Plutôt bien. J'avais des bonnes jambes dès le début et puis après, à un moment donné, dans le col de Turigny, après le faux plat, il y a un niçois qui a attaqué et moi, j'ai contre-attaqué. Je me suis retrouvé tout seul et puis du coup, j'ai fait tout le reste tout seul. Il y a un moment donné, notamment en bas d'Akouiol, je commençais à me demander si on n'allait pas revenir sur moi parce qu'ils avaient repris du temps sur moi et puis finalement, j'ai tenu tout le long donc je suis content mais j'étais sec à la fin. Du coup, tu as fait quelle place ? Première. J'ai gagné. Ça représente quoi cette victoire pour toi qui fais principalement des cyclos, voire que ça ? C'est la plus grande cyclose sportive du monde donc au final, c'est la plus belle victoire forcément que j'ai eue jusqu'à maintenant. C'était un vrai objectif pour toi. Ah oui, carrément. Et du coup, juste en deux mots, tu peux te présenter en mode ce que tu fais ? Tu ne fais pas de course FFC, il me semble. Très peu, j'en fais un petit peu mais j'aime bien quand ça monte longtemps et du coup, les courses en circuit, c'est des boss mais ça ne dure pas très longtemps donc je n'arrive pas à faire la différence alors que sur des montées longues, j'arrive plus à faire la différence et ça correspond plus à mes qualités pour avoir un ordre d'ivit et en quelle catégorie quand tu cours en FFC ? Je suis en deuxième catégorie, enfin Open 2. Open 2, ouais, c'est ça. Bon, maintenant, l'idée, ça va être d'étudier et comprendre ce qui s'est passé durant cette étape. Pas de trouver des excuses mais bel et bien des points d'amélioration pour que la prochaine fois, ça se passe mieux. Tout d'abord, on le sait très bien, je n'ai pas l'expérience dans la montagne. C'est un coup de pédale qui est différent et ça, pour le coup, je pourrais le travailler uniquement en allant rouler dans la montagne. Deuxième chose, ça, j'en ai discuté avec mon directeur sportif, il y a des fibres musculaires qui sont différentes. Il y en a qui sont plus taillées pour la montagne et il y en a qui sont beaux être super légers, ils ne seront jamais faits pour la montagne. Alors pour ma part, je ne sais pas, mais j'imagine que ça ne doit pas être trop ça. Là où j'aurais pu vraiment voir la différence, c'est de faire un entraînement spécifique pour l'étape du tour. Alors pour moi, ce n'est pas un objectif à l'année. Vous savez, moi, c'est les courses FFC et ce n'est pas du tout les mêmes efforts. Les courses FFC, c'est 2h30, là, c'était plus de 6h. L'école, c'est une heure à des seuils à 80%. Alors qu'en FFC, ça va plutôt être du 90%, mais sur 5 minutes. Ça n'a vraiment rien à voir, ce n'est pas les mêmes entraînements et mon corps, il n'est tout simplement pas prévu pour. Donc à l'avenir, si jamais j'ai envie de faire un meilleur résultat à l'étape du tour, il faudra que je me prépare plus spécifiquement à cette épreuve. Après, ce sera à moi de réfléchir, est-ce que pour moi, l'étape du tour est un objectif ou je préfère rester spécialiste des courses FFC ? Par contre, là où je peux gagner beaucoup de points sans trop d'efforts, c'est arriver avec un état de fatigue bien moins important. Effectivement, le village exposant, ça demande beaucoup d'énergie. On est debout toute la journée, on discute, on est en plein soleil et tout ça, ça nous vide nos batteries. Pour ma part, j'ai dû rester les 2 jours précédents durant 3-4 heures debout en plein soleil pour discuter avec mes partenaires. Pour le coup, ce n'est pas du tout optimal pour la performance. Donc ça, c'est un truc qui est super simple à corriger, on récupère le dossard et on va se reposer. En termes de sommeil, c'est les premières chaleurs, je n'ai pas très très bien dormi. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trop maîtriser mais c'est vrai que ça joue aussi énormément sur la performance. Et le petit coup du sort avec les vitesses qui ne fonctionnent plus à 22 heures la veille, ça, ce n'était vraiment pas un stress nécessaire. Pour finir, il y a un autre aspect que je pourrais améliorer, c'est le mental parce qu'à la fin, vous l'avez bien vu, j'ai complètement craqué. Je pense que je n'étais peut-être pas à 100% de mes capacités. J'aurais peut-être pu donner un petit peu plus même si en vrai, il ne restait pas grand-chose. Et le point qui fait un peu plus débat et que vous allez sûrement me dire dans les commentaires, c'est le choix du sas. Là, je suis parti dans le sas zéro avec les meilleurs. Ça donne envie de suivre, ça donne envie de faire un peu trop. Est-ce que ça n'aurait pas été plus intelligent de partir dans le sas un peu plus tard avec des gens qui roulent moins vite ? Donc déjà, je me crame un petit peu moins fait des folies. Par contre, mentalement, partir dans un sas plus tard, ça m'aurait permis de gagner des positions peut-être en doublant des gens un peu moins rapides. Là, j'ai perdu des positions toute la course, plus de 1000 positions quasiment. Donc, c'était hyper dur mentalement. Là où, si j'étais parti un peu plus tard, peut-être que mentalement, ça aurait pu me débloquer en doublant constamment des mondes. Donc ça, ça sera à réfléchir si je reviens l'année prochaine. Bon voilà, l'idée, ce n'était pas de trouver des excuses mais bel et bien des points d'amélioration. Maintenant, je vous laisse me dire dans les commentaires d'autres idées de pourquoi ça a été une contre-performance. Et sur ce, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est toujours aussi important. Abonnez-vous si vous ne faites pas encore partie de l'équipe et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.